Cours numéro 5. Les maladies neurodégénératives. Ce sont des maladies qui ciblent le système nerveux et principalement le cerveau. Leur caractéristique est d'être un développement lent et apparaissant le plus souvent avec l'âge. Ce sont des maladies du vieillissement. Elles provoquent une détérioration du fonctionnement des neurones, conduisant à des troubles moteurs, sensoriels et ou cognitifs. Le plus généralement, leur issue est irréversible et en France, ce sont des maladies qui atteignent plus d'un million de personnes. Ces maladies existent sous une grande diversité de formes et elles sont d'abord définies par des symptômes cliniques et classées par les neurologues. Parmi les plus fréquentes, on peut citer celles où le signe principal est un déclin cognitif, comme la maladie d'Alzheimer ou la démence et corps de léouis. Des maladies où le déclin moteur est la manifestation essentielle, comme la maladie de Parkinson, la sclérose en claque ou la maladie de Charcot, aussi appelée sclérose latérale amyotrophique. Et enfin, des maladies où les deux aspects coexistent, comme par exemple la maladie de Crossfield-Jacob ou la maladie de Huntington. Derrière cette diversité des symptômes établis par les cliniciens, quelle est la réalité biologique de ces différentes pathologies ? Pour le savoir, il a fallu attendre la progression des connaissances, progression qui s'est faite autour de différents domaines. D'abord les domaines génétiques, savoir si les maladies étaient héréditaires ou non. Le domaine de la biologie, chercher des marqueurs biologiques qui permettent de préciser le diagnostic. Dans le domaine de l'imagerie cérébrale, qui a l'avantage de permettre le suivi, l'évolution de la maladie. Et enfin, la recherche de modèles animaux susceptibles de donner des bonnes représentations des maladies humaines. Et l'ensemble de ces données, l'ensemble de la progression des connaissances, indique qu'il existe des points communs entre certaines de ces maladies. C'est ce que nous allons voir dans ce cours-ci. Il faut dire tout de suite que dans ce domaine, les progrès thérapeutiques restent extrêmement limités si les progrès des connaissances avancent quand même très rapidement. Nous allons commencer par nous intéresser à la maladie d'Alzheimer, qui est celle qui est la plus répandue de ces maladies. Nous allons maintenant voir quels sont les symptômes qui sont associés avec le syndrome d'Alzheimer. Le trouble qu'on associe le plus fréquemment avec cette maladie, c'est le trouble de perte de mémoire, que l'on observe assez rapidement. Viennent ensuite des troubles de ce qu'on appelle des fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité de décider. Par exemple, la personne peut ne plus savoir se servir de son téléphone ou comment préparer une recette jusque-là bien connue. Un autre trouble que l'on observe, c'est le trouble d'orientation dans le temps et dans l'espace. La personne se perd dans un trajet habituel ou ne sait plus se situer dans le temps. Et enfin, plus rarement, on observe des troubles du langage ou de la vision élaborée, c'est-à-dire la lecture, le repérage des objets. Voyons maintenant quelques chiffres. Selon l'INSERM, 900 000 personnes seraient actuellement atteintes de cette maladie. Et de manière assez dramatique, il y a des prévisions, des prédictions indiquant qu'en 2040, ce chiffre montera à 2 millions. Actuellement, c'est une maladie du vieillissement et 2% de la population de 65 ans sont atteintes de la maladie, alors qu'à 80 ans, 15% de la population sont atteints. Cela signifie-t-il que la maladie progresse ? Non. En fait, la progression correspond à l'allongement du durée de la vie. Après correction pour l'âge et le sexe, certaines études indiqueraient même une diminution de l'incidence au cours des 30 dernières années. Une étude faite au Massachusetts, dans ce qu'on appelle la cohorte de Framingham, qui est un ensemble de personnes qui sont suivies depuis l'année 1975 pour un ensemble de maladies depuis le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Et dans lequel on a fait aussi un suivi concernant les maladies neurodégénératives et la maladie d'Alzheimer. On a relevé qu'il y avait une augmentation du niveau d'éducation et dans le même temps un recul de la démence. L'augmentation du niveau d'éducation serait donc quelque chose qui aurait pour effet un recul de la démence. Voyons maintenant les facteurs de risque. Alors, disons tout de suite que les cas héréditaires sont rares. On estime à 1,5 à 2% le nombre de malades dont la famille porte une maladie d'Alzheimer et qui serait héritable. Et dans ce cas-là, la maladie se déclare avant 65 ans et souvent même avant 45 ans. Dans ces maladies de type héréditaire, on a recherché quels étaient les gènes qui avaient été impliqués. Trois gènes semblent impliqués. Le gène APP, amyloïde protéine précurseur, dont nous allons longuement parler dans la suite de l'exposé. Le gène préciline 1 et préciline séniline 2, qui sont des enzymes qui interviennent dans le métabolisme de la protéine amyloïde. Quand on n'est pas dans les cas héréditaires, on dit qu'on a les formes sporadiques. Et dans ce cas-là, le facteur le plus important semble être large. Des études ont simplement montré que certains gènes augmenteraient le risque d'Alzheimer. En particulier, c'est le cas pour le gène de la protéine A pour l'hypoprotéine E, qui semble augmenter quelque peu la probabilité de la maladie. Par ailleurs, les troubles cardiovasculaires, la sédentarité sont des facteurs de risque. Voyons maintenant quels sont les signes biologiques observés avec cette maladie. Déjà, dans le cerveau, à l'autopsie, on observe une perte très importante de neurones dans certaines aires un peu spécifiques, comme l'hippocampe ou l'amidale, ce qui est marqué sur la partie B de la figure, tous les points qui sont observés. Quand on regarde d'un peu plus près l'histologie, c'est-à-dire les tissus eux-mêmes, on voit deux choses. À l'intérieur des neurones, qui sont marqués en jaune, on voit ce qu'on appelle des neurofibrilles, c'est-à-dire des ensembles de protéines plus ou moins organisées, sous forme d'agrégats et qui correspondent à l'organisation d'une protéine qu'on appelle la protéine Tau, dont nous allons parler dans quelques instants. Ça, c'est dans les neurones eux-mêmes. Et à l'extérieur du neurone, on voit ces grandes plaques brunes qu'on appelle les plaques séniles ou plaques amyloïdes, qui correspondent au dépôt du polymère d'une autre protéine qu'on appelle le peptide A-bêta-42, qui est dérivé d'une protéine de la membrane des neurones, celle qu'on appelle la protéine précurseur de l'amyloïde. Voyons maintenant d'un peu plus près ce que sont ces plaques séniles et ces dépôts amyloïdes. Nous avons vu que dans les cas héréditaires, le gène qui était atteint pouvait être le gène APP, le gène de la protéine précurseur de l'amyloïde. Ce gène est porté par le chromosome 21, celui qui est aussi impliqué dans le mongolisme. Et effectivement, de temps en temps, Alzheimer et mongolisme vont ensemble. La protéine en question, la protéine codée par le gène APP, la protéine précurseur de l'amyloïde, est présente dans la membrane des neurones. C'est une protéine transmembranaire, c'est-à-dire qu'elle va traverser la membrane et elle a un grand domaine extracellulaire, ce que vous voyez marqué en bleu du côté extérieur à la membrane. Et normalement, cette protéine transmembranaire, dont la fonction est mal connue, sinon inconnue, cette protéine est rapidement métabolisée, c'est-à-dire qu'elle est d'abord coupée par des enzymes, des protéases, qui vont agir à deux niveaux. Une coupure va se faire dans la membrane elle-même et une autre coupure à l'extérieur de la membrane, libérant la partie bleue extracellulaire, qu'on appelle le peptide A-bêta-42. 42, c'est le nombre des acides aminés qui va être libéré à l'extérieur de la cellule. Quant à la protéine Tau, c'est une protéine qui participe au cytosquelette des axones. En effet, l'axone peut être très long et il a besoin d'une certaine rigidité pour garder sa forme et sa direction. Cette rigidité lui est donnée par ce qu'on appelle le cytosquelette et en particulier par les microtubules. Les microtubules sont un agencement de protéines, de la protéine tubuline qui est polymérisée de manière hélicoïdale et formant ainsi une structure assez rigide. Cette rigidité est assurée par la fameuse protéine T qui se fixe sur la tubuline et lui donne son organisation. Et dans la maladie, la protéine Tau est modifiée. Elle est phosphorylée, c'est-à-dire que certains groupes de phosphate se fixent sur cette protéine Tau. La protéine Tau se détache alors des microtubules et l'architecture de ces microtubules s'effondre et du coup, on a une perte d'organisation et rapidement une mort du neurone. Et en même temps, la protéine Tau qui est modifiée a tendance à s'agréger et à former ces fibries que nous avons déjà décrites précédemment. Ce transparent résume les modifications qui sont observées dans le cas de la maladie d'Alzheimer. En 1, on voit la protéine APP, précurseur de la protéine amyloïde transmembranaire qui va être coupée, libérant le peptide amyloïde et le peptide amyloïde alpha-bêta-42. On va ensuite en 2 s'agréger, former des agrégats avec d'autres peptides du même genre. C'est ce qu'on a en 3, former ces agrégats, puis des agrégats qui sont plus gros en 4 et à la fin, des fibres précipitées qui vont donner les plaques séniles. De l'autre côté, on voit les microtubules en bas, en A, la protéine Tau qui est libérée, la protéine Tau phosphorylée en B, et la phosphorylation qui va déclencher l'agrégation que l'on voit en D et E, F, pour finir par former les agrégats de neurofibrils, les enchevêtrements des filaments. Ce transparent montre le résultat de la formation de tous ces éléments anormaux. Vous avez à gauche la situation normale avec un neurone excitateur et un neurone inhibiteur, le beige et le rouge. Dans un premier temps, on va avoir le dépôt de certaines fibrilles abyloïdes qui sont indiquées et qui vont désorganiser le réseau. C'est-à-dire que certaines synapses vont être perdues. Le système est alors capable de compenser cette perte de synapses et les troubles pathologiques ne sont pas apparents. C'est ce qu'on appelle le stade prodromal. Remarquez, en même temps, ces cellules qui sont marquées du micro-gly, qui sont ce qu'on a appelé des cellules gliales, qui sont des cellules qui réactivent, que les éléments anormaux, les fibrilles yamyloïdes, vont activer et qui vont commencer à attaquer les neurones eux-mêmes modifiés. Puis, dans ce qui est appelé le dernier stade de la maladie d'Alzheimer, alors là, on voit que non seulement les plaques amyloïdes sont formées, mais en même temps, les enchevêtrements de neurones fibrilles qui vont entraîner la mort des cellules, que ce soit la cellule excitatrice ou la cellule de l'autre côté, les cellules vont se détruire et les cellules gliales, micro-gly et astrocytes vont réagir et faire disparaître ces cellules. Ça, c'est le résultat de l'inflammation et c'est le dernier stade qui correspond à la mort cellulaire. En termes de pathologie, on peut essayer de lier l'évolution des signes biologiques que l'on a vus, que ce soit la protéine Tau ou le peptide A-bêta, et les symptômes cognitifs. Et cela est possible grâce à l'imagerie de tomographie par émission de positrons. Donc, on voit à gauche, dans les colonnes de gauche, l'imagerie correspondant à la protéine Tau et dans les colonnes de droite, l'imagerie correspondant au peptide A-bêta. Et le diagramme montre l'évolution chez un certain nombre de sujets. Les sujets supérieurs, ceux qui sont marqués CR0, sont des sujets dans lesquels on n'a pas de troubles cognitifs. Et ceux du bas sont avec des troubles cognitifs. Et on peut voir que les troubles cognitifs correspondent, dans tous les cas de figure, à l'apparition d'évolution au niveau de la protéine Tau marquée en rouge. Plus la protéine marquée en rouge est nette, plus les symptômes cognitifs sont importants. En revanche, il semble que A-bêta 42 ne soit pas forcément associé avec les troubles cognitifs, puisque vous voyez, par exemple, dans le sujet 2, on a pas mal de troubles au niveau de ce marqueur-là, alors qu'on n'a pas de troubles cognitifs enregistrés. Donc, l'évolution de la pathologie est liée à l'évolution de Tau. Le transparent suivant est une animation due au laboratoire de la courte spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Il montre l'évolution de la pathologie Tau, le développement de la dégénérescence neurofibrillaire avec le temps, dans les différentes aires du cerveau, depuis le stade zéro jusqu'au stade le plus important. Je vous laisse le regarder directement. Nous avons vu que la première atteinte de la maladie, c'était la mémoire. La mémoire dont on parle, c'est la mémoire épisodique, celle qui nous permet de nous rappeler ce que nous avons fait hier, ou la mémoire sémantique qui nous permet de nous rappeler de l'alphabet ou bien de l'histoire de France. Et cette mémoire stocke des souvenirs. Et actuellement, la vision que nous avons de ces souvenirs, c'est que c'est un réseau, quelque chose qu'on appelle un engramme. Un engramme, c'est un réseau de neurones. C'est-à-dire que le souvenir va être stocké au niveau de liens entre un certain nombre de neurones. Ces liens peuvent être à grande distance. C'est ce qu'on voit en A, Network. C'est-à-dire que PRL, ACC et LA sont des aires différentes du cerveau qui vont être reliées. Et le souvenir va impliquer ces trois aires-là. En B, on voit qu'à l'intérieur du nerf, l'engramme peut concerner un nombre limité de neurones qui vont avoir ces liens entre eux. Et puis, en C, on voit au niveau d'un neurone que les liens peuvent s'exprimer en fonction des synapses, en fonction de ce qu'on a appelé les épines dendritiques, dont je vous rappelle qu'un neurone peut en porter plusieurs milliers. C'est ce réseau-là, cet ensemble-là, ce réseau, à travers des populations de cellules, qui va correspondre à stockage de l'information dans un souvenir. Et quand on va se souvenir, on réactive ce réseau. Cette vision de la mémoire comme un ensemble de neurones formant un engramme est soutenue depuis quelques années par certaines expériences dont le principe est présenté à gauche. Vous voyez une petite souris qui est dans une cage et elle reçoit des chocs électriques dans ses pattes, ce qui lui donne, bien entendu, un mauvais souvenir. Cette souris a été manipulée génétiquement et les neurones qui sont activés au niveau de ce choc électrique sont des neurones qui, dans leur membrane, possèdent une protéine et sont susceptibles d'être activés par une lumière bleue, une lumière laser. Donc, si on envoie, alors c'est ce que l'on voit dans le schéma du milieu, si on envoie sur ces neurones-là cette lumière bleue activée, les neurones formant le souvenir désagréable vont être réactivés alors que la souris ne reçoit pas de choc électrique et est dans une cage différente qui ne devrait pas la stresser. Et malgré ça, l'envoi de la lumière va stresser la souris qui va prendre la position caractéristique qu'elle occupait au moment du choc électrique. Et enfin, en bas, le contraire a été fait. On peut supprimer, on a d'autres manipulations qui permettent de supprimer un engramme. Cette manipulation des engrammes est reprise dans cette image que l'on doit au laboratoire de Tonegawa. Tonegawa est un chercheur japonais qui a eu un prix Nobel dans les années 1980 et qui, aux États-Unis, travaille de manière absolument extraordinaire sur ses manipulations de souvenirs. Donc, en A, vous voyez la souris et les neurones de l'hippocampe sont indiqués par des boules violettes. La souris est dans la cage avec le stress, le choc électrique et à ce moment-là, l'engramme passe sur un certain nombre de ces neurones, ceux qui sont marqués avec du rose sur cette position-là. Puis, donc, la manipulation génétique qui a été faite sur les animaux est telle que les neurones qui ont été marqués, qui ont reçu l'engramme et seulement ceux-là vont se mettre à fabriquer une protéine qui va se mettre dans leur membrane et qui va les rendre activables par la lumière. Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans l'étape suivante. La lumière est envoyée. Les neurones marqués vont se réactiver et pour la souris, c'est la même chose que d'être dans la cage recevant le choc électrique. Donc, elle va prendre la position de défense et correspondant aux souvenirs qui avaient été formés précédemment. Le laboratoire de Tonegawa a fait une publication il y a quelques années qui a eu pas mal de retentissement dans le domaine des gens travaillant sur l'Alzheimer. Dans cette publication, il utilisait des souris modèle d'Alzheimer. Les souris sont produites en prenant le gène APP humain, effectuant les mutations qui produisent l'Alzheimer chez l'Homme. Et à ce moment-là, au cours du développement, les souris vont avoir des troubles de mémoire. Ces troubles ne sont pas visibles à 7 mois où pourtant les dépôts commencent et elles sont tout à fait visibles à 9 mois. Et Tonegawa a montré que si l'on prenait les souris avec des troubles mnésiques, à ce moment-là, par la manipulation des engrammes, on peut montrer que les souvenirs sont toujours présents, les engrammes sont toujours présents et c'est leur exploitation qui est atteinte. Parce que si, en utilisant les techniques que l'on a données précédemment, à l'aide de la lumière bleue, on peut réactiver les souvenirs qui sont là. La souris ne sait plus utiliser ses souvenirs, mais les souvenirs sont là et l'expérimentateur, à l'aide de cette lumière, peut les réactiver. Et autre fait très important, Tonegawa a attribué ce défaut à une diminution des épines dendritiques et dans certains types de conditions, il a pu montrer qu'il pouvait réverser cette diminution et récupérer, à ce moment-là, des comportements avec une mémoire meilleure. Voyons ce que nous avons appris sur la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie à évolution lente, dont les symptômes sont des troubles de la mémoire, puis l'apparition d'une démence. Ces symptômes apparaissent longtemps après le début de la maladie, car ils sont marqués par la plasticité neuronale, la capacité qu'a le cerveau de réorganiser ces circuits pour trouver des circuits alternatifs qui permettent d'obtenir la fonction malgré le déficit structural. Des marqueurs biologiques existent, que ce soit les plaques amyloïdes ou les amas de protéines taux. Dans l'hypothèse de la cascade amyloïde, les plaques précèdent les dépôts de taux et les symptômes sont dus à l'apparition des dépôts de taux. Cette évolution des marqueurs peut être suivie par la tomographie par émission de positrons. On peut penser que la détection précoce, s'il était possible massivement, par cette technique d'imagerie, pourrait permettre un traitement efficace. Nous allons maintenant voir la maladie de Parkinson. Voyons d'abord quels sont les symptômes de cette maladie. Alors, ils sont au nombre de trois. La kinésie, qui correspond à la lenteur de la mise en œuvre de la coordination des mouvements, en particulier la difficulté de la marche. Le deuxième symptôme, l'hypertonie, c'est une rigidité excessive des muscles qui provoque une posture penchée en avant et un visage très rigide, très fixe. Des tremblements qui surviennent au repos et qui concernent les membres supérieurs. À cela, il faut ajouter des symptômes non moteurs comme le trouble du sommeil, des pertes d'odorat, des troubles cognitifs, dans certains cas, des troubles de l'équilibre, des douleurs, des constipations, des bictions urgentes et la dépression. Voyons maintenant quelques chiffres. Selon l'INSEM, on aurait environ 100 000 cas en France et l'association France-Parkinson parle, elle, de 200 000 cas. Environ 8 000 cas nouveaux apparaissent chaque année, ce qui en fait la seconde maladie neurodégénérative par son abondance. En général, elle se déclare autour de 70 ans et l'incidence progresse avec la durée de la vie. Comme précédemment, une minorité des cas sont d'origine génétique, environ 5 % des cas. En ce qui concerne les facteurs environnementaux, il semble bien établi que les pesticides peuvent jouer un rôle, en particulier les classer comme maladies professionnelles chez les paysans, et au contraire, la consommation de tabac, de thé ou de café semblerait protégée. Voyons maintenant quels sont les marqueurs biologiques du Parkinson. Le principal défaut qui est observé, c'est une perte de certains neurones, les neurones qui contiennent la dopamine comme neurotransmetteur. Ces neurones sont présents dans le mésencéphale, c'est-à-dire dans la partie qui prolonge le tronc cérébral, au niveau d'une partie d'air que l'on appelle la substance noire. Et sur le transparent, à gauche, en haut, on voit la bande noire qui correspond à un sujet contrôle, et en bas, en dessous, on voit ce qu'il en est chez un sujet atteint de la maladie de Parkinson. Ce déficit se marque aussi, bien entendu, au niveau cellulaire. On voit au milieu une coupe à travers la substance noire. En noir sont les neurones à dopamine qui sont absents dans la partie basse. Par ailleurs, on observe au niveau des neurones dopaminergiques la présence de plaques que l'on appelle cette fois-ci les corps de lévis qui sont formés d'agrégats d'une protéine que l'on appelle la synucléine dont nous allons parler un peu plus en détail. Alors, qu'est-ce que sont ces corps de léouis ? C'est donc des agrégats d'une protéine que l'on appelle la synucléine qui est présente dans les terminaisons axonales et qui pourrait jouer un rôle dans le mouvement des vésicules synaptiques. Donc, encore une fois, c'est une protéine qui a une fonction physiologique, plus ou moins bien connue, mais qui, pour des raisons inconnues, se met à former des agrégats des corps particuliers. Les corps de léouis sont trouvés dans la substance noire des malades de Parkinson et peuvent être trouvés aussi dans d'autres neurones. Et quand ils s'accumulent dans les neurones du cortex, on parle de démence à corps de léouis. Les catecholamines norepinephrine, epinephrine, et dopamine belong to a wider group of neurotransmitters called monoamines, that is, compounds possessing a single amine group. All of the catecholamine transmitters are synthesized from the amino acid tyrosine in a succession of metabolic steps, each controlled by a different enzyme. The presence or absence of the successive enzymes determines which transmitter is synthesized by a given neuron. In a reaction catalyzed by tyrosine hydroxylase, a hydroxyl group is added to tyrosine, yielding L3,4-dihydroxyphenylalanine, L-DOPA. Tyrosine hydroxylase is the rate-limiting enzyme in catecholamine synthesis. A second enzyme, aromatic L-amino acid decarboxylase, catalyzes the removal of a carboxyl group to yield dopamine. Note that only neurons that possess the tyrosine hydroxylase enzyme have the capacity to produce any catecholamine transmitter, and that L-DOPA is the precursor of all three. Once synthesized, catecholamines are packaged into granules or vesicles for subsequent release. About a million nerve cells in the human brain contain dopamine. Dopaminergic neurons are found in several main groups, including the mesostriatal system and the mesolimbocortical system. As the name indicates, the mesostriatal pathway, also called the nigrostriatal pathway, originates in the substantia nigra and nearby areas of the mesencephalon or midbrain and ascends as part of the medial forebrain bundle to innervate the striatum, specifically, the caudate nucleus and putamen. The mesolimbocortical pathway also originates in the midbrain, in the ventral tegmental area and projects to the limbic system, amygdala, nucleus accumbens, hippocampus and the cortex. The mesostriatal dopamine system is thought normally to play a crucial role in motor control and damage to these neurons results in the resting tremors or even complete paralysis of Parkinson's disease. Besides its role in the coordination of body movements, dopamine is also believed to be involved in motivation, reward and reinforcement. Catecholamines are subject to multiple routes of inactivation. Following release, both dopamine and norepinephrine are taken back up into the nerve terminal by cell membrane transporters. Although this is an effective method of terminating the synaptic actions of catecholamines, degradative processes must also exist to prevent excessive catecholamine accumulation. Several important enzymes participate in catecholamine breakdown. The catabolism of catecholamines primarily involves two enzymes, cytosolic catechol-O-methyltransferase and mitochondrial monoamine oxidase or MAO. MAO inhibitors act as dopaminergic agonists and have been used to treat depression. Several other dopamine agonists such as cocaine and amphetamines act by inhibiting the reuptake of dopamine from the nerve terminal. Several subtypes of dopamine receptors have been discovered and have been labeled D1, D2, D3, D4, and D5, numbered in the order of their discovery. The effects of many drugs are specific to one or only a few of these receptor subtypes. Dopaminergic antagonists include riserpine, which prevents the storage of monoamines in synaptic vesicles, and alpha-methylp-tyrosine, AMPT, which inhibits tyrosine hydroxylase. Several antipsychotic drugs that block dopamine receptors have been used to treat schizophrenia. The previous transparent is in English and I'm sorry for my excuse. It just explains the origin of dopamine, its synthesis, and the places where it is stored. The dopamine is stored in some neurons called dopaminergic located in the black substance which is part of the mesencephal. So, the atteinte of the substance noire explains the symptoms of the Parkinson's disease. In fact, the neurons commanding the movements are in the frontal cortex where there are the zones motrices and we observe a descent of these neurons in the cortex in the direction of what we call the striatum. the striatum which is in orange which contains several parts which we call the noyau codé and which we call the putamen for those who are interested. And, of the other hand, the substance noire which secreted the dopamine which is on the other hand which is on the striatum and will intervene on the level of the striatum des liaisons entre le cortex et le striatum. Ce schéma complète le précédent. Nous voyons que du cortex descend en direction du striatum le neurone du striatum est marqué A des excitations qui vont sur ces cellules-là. Ensuite, on va voir le passage à travers le striatum dans d'autres structures sous-corticales. le globus palidus et le thalamus. Puis, ensuite, les neurones vont remonter au niveau du cortex moteur pour déclencher le mouvement. Et l'action du striatum va être modulée elle-même par la dopamine en provenance de la substance noire. Alors, encore une fois, ce schéma de régulation qui est un peu complexe. Donc, on a le cortex cérébral en vert en haut qui va descendre à travers le striatum c'est-à-dire le codé et le putamen puis ensuite passer dans d'autres structures on a dit le glopus palidus et les structures subtalamiques puis ça remonte et vous voyez à droite que cela remonte jusqu'au thalamus et au cortex frontal. et vous voyez que dans cette boucle qui fait le tour depuis le cortex cérébral jusqu'au striatum pour y revenir on a une régulation par la substance noire qui est indiquée à gauche en violet D1 et D2 qui va agir sur la liaison entre le cortex cérébral et les structures sous-corticales. L'atteinte de la substance noire peut être suivie par tomographie par émission de positrons de la même manière que pour la maladie d'Alzheimer en utilisant des sondes différentes. Les images que vous avez là sont des images qui sont obtenues avec une sonde que nous avons préparée au laboratoire et qui a été utilisée par Mike Kilbourne à l'université du Michigan. A gauche on voit un patient contrôle dans lequel on a un marquage très fort des neurones dopaminergiques puis au milieu et à droite des patients avec deux niveaux différents d'évolution du Parkinson. Le traitement du Parkinson est un peu plus positif que celui de la maladie d'Alzheimer. en particulier pour le traitement concernant les symptômes moteurs puisqu'on sait qu'on a un déficit de dopamine j'allais dire il suffit de pallier et de rajouter de la dopamine. Donc on sait jouer au niveau dopamine on ne sait absolument pas traiter les effets des corps de Lewy et donc les démences à corps de Lewy sont des maladies qui ne sont pas traitées comme le Parkinson et pour lesquelles il n'y a pas de traitement du tout. Donc pour pallier le déficit en dopamine le traitement le plus courant est l'administration de dopa dont on a vu dans la chaîne de biosynthèse de la dopamine que c'est le précurseur immédiat de la dopamine et donc on peut administrer la dopa par voie orale et dans ce cas-là ça marche ça marche un certain temps ensuite l'efficacité diminue et alternativement dans certains cas on pratique une stimulation profonde c'est-à-dire qu'on enfonce des électrodes dans les structures sous-thalamiques les structures que l'on a vu tout à l'heure comme contrôlant le fonctionnement du striatum et la stimulation profonde de ces aires thalamiques permet de récupérer une bonne mobilité donc ça c'est un traitement qui a été développé en France par Alim Louis Benhamid à Grenoble une alternative est de traitement de thérapie cellulaire c'est-à-dire de remplacer les cellules de la substance noire et donc d'effectuer des greffes alors plusieurs voies ont été essayées une correspond à utiliser du mésencéphale d'embryon humain et de les injecter directement la première transplantation effectuée de cette manière a été effectuée en 2014 11 patients ont été traités et les résultats ne sont toujours pas publiés la difficulté avec cette technique-là c'est la quantité de matériel parce qu'évidemment un mésencéphale d'embryon ça ne représente pas beaucoup de cellules et pour faire une greffe il faut environ trois embryons par opération donc ça c'est quelque chose qui est difficile ensuite donc on injecte des neurones de mésencéphales mais bon la pureté n'est pas garantie et d'autre part il y a des risques immunologiques quand on a des transferts de cellules d'organismes à un autre organisme donc une autre possibilité le protocole B marqué à droite dans lequel on utilise des cellules souches soit fétales soit induites ça nous allons voir ça sur le transparent suivant pour comprendre la greffe de cellules souches il faut revenir un petit peu en arrière au départ du développement à partir de l'œuf initial qui est une cellule unique on a un développement par un certain nombre de cellules que l'on appelle les cellules souches embryonnaires qui sont des cellules qui sont capables de donner tous les types cellulaires de l'organisme il y a environ 200 types cellulaires dans l'organisme donc les cellules souches embryonnaires peuvent donner toutes les cellules en question y compris bien entendu les cellules qui nous intéressent une difficulté là encore c'est que les cellules souches embryonnaires il n'y en a pas beaucoup et il y a des difficultés d'ordre éthique pour avoir accès à ce type de matériel heureusement une autre technique est possible à la suite des travaux du japonais Sushishi Yamanaka prix Nobel en 2012 qui a introduit les cellules souches pluripotentes induites dans ce cas là on travaille avec des cellules somatiques c'est à dire que c'est des cellules par exemple des fibroblastes de la peau que l'on met en culture donc c'est des cellules adultes qui ne sont pas pluripotentes du tout cependant à la suite des travaux de Yamanaka on sait que si on introduit à l'intérieur de ces cellules un certain nombre de gènes quatre gènes en fait ces quatre gènes permettent à ces cellules de faire de la marche arrière et de revenir totalement pluripotentes donc à ce moment là on a des cellules pluripotentes et ces cellules pluripotentes après on peut les orienter les développer en les orientant vers le type cellulaire que l'on souhaite y compris les cellules dopaminergiques cette image résume les différentes expériences de greffe qui sont actuellement en cours pour le traitement de la maladie de Parkinson le premier c'est celui qu'on voit en bas blastocyste c'est à dire que l'on récupère des cellules de embryons des cellules ES que l'on va ensuite développer et pouvoir injecter au patient en question l'autre possibilité est d'utiliser des cellules adultes que l'on va choisir compatibles avec le patient et on va utiliser la technique pour faire des cellules pluripotentes induites puis ensuite les développer en progéditeurs qui vont donner les cellules d'opaminergiques en question un troisième protocole consiste à prendre les cellules adultes chez le patient lui-même pour ne pas avoir de problèmes de compatibilité immunologique de les transformer en cellules souches induites puis de les redifférencier et de les réinjecter sous forme de cellules d'opaminergiques au patient ces expériences sont en cours dans différents pays actuellement nous allons maintenant résumer ce que nous avons appris sur la maladie de Parkinson c'est une maladie dont les symptômes les plus forts les plus marquants concernent l'autonomie des patients et le signe biologique associé avec ce trouble de l'autonomie est une dégénérescence des neurones à dopamine de la voie nigrostriatale donc de la substance noire en direction du striatum cette analyse guide vers les traitements qui vont cibler cette déficience que ce soit l'ingestion de dopa la stimulation profonde ou les greffes mais nous avons vu aussi qu'il y a un deuxième symptôme qui est associé c'est le dépôt des corps de l'éouï et ce dépôt des corps de l'éouï est associé avec d'autres types de symptômes puisque on a les maladies qui ne sont pas de Parkinson qui sont associées avec ces corps de l'éouï et le fonctionnement de ces corps de l'éouï est complètement inconnu et on n'a aucun traitement pour ce type de maladie nous allons voir maintenant la maladie de Charcot que l'on appelle aussi la sclérose latérale amyotrophique c'est une maladie qui vise principalement les motoneurones c'est à dire les neurones qui commandent les différents muscles selon que l'attaque se dirige vers la moelle épinière ou bien les motoneurones du tronc cérébral on a des formes différentes dans le cas du tronc cérébral on a une paralysie de tous les muscles du visage puis de la déglutition et de la parole quand c'est la moelle épinière qui est visée alors c'est la mobilité qui est atteinte et la maladie évolue vers la paralysie la vitesse d'évolution de la maladie est imprévisible 3 ans jusqu'à 10 ans c'est aussi la maladie dont a été atteinte l'astrophysicien Stephen Hawking dont on a vu qu'il est mort à plus de 70 ans en France environ 8000 cas de cette pathologie ont été repérés et on considère qu'il y a environ 3 nouveaux cas par jour l'âge moyen d'apparition est de 61 ans mais depuis quelque temps on observe une augmentation des cas de plus en plus jeunes entre 25 et 40 ans comme précédemment il s'agit d'une maladie sporadique avec des cas familiaux c'est-à-dire liés à une origine génétique qui sont très minoritaires représentant 5 à 10% de la totalité de plus à la différence des cas précédents les gènes mutés qui produisent ces anomalies sont de plusieurs gènes et on ne connaît pas une protéine responsable du phénotype parmi elles la superoxyde dismutase de type 1 une enzyme qui intervient dans les mécanismes d'oxydation de protection contre les radicaux libres et qui apparaît dans 15% des cas comme précédemment c'est une forme anormale de la superoxyde dismutase qui apparaît et qui polymérise et forme des agrégats qui vont s'accumuler et détruire les cellules nous allons maintenant nous intéresser à la maladie du Creutzfeldt-Jakob maladie que l'on appelle des encéphalopathies spongiformes subaigus transmissibles mais pour le grand public une des formes qui a été très célèbre il y a quelques années c'est de la maladie de la vache folle qu'il s'agit voyons d'abord quelles sont les caractéristiques de cette maladie d'abord c'est une maladie rare pas plus d'une centaine de cas en France actuellement c'est une maladie qui atteint le cerveau et qui produit des démences extrêmement rapidement en 2 à 12 mois et donc avec l'apparition comme on le voit sur la diapositive de vacoles que l'on voit de grands trous que l'on voit à l'intérieur du cerveau ou l'apparition de cellules gliales très développées aussi de dépôts amyloïdes comme on le voit en E et en F donc une maladie qui ressemble à ce que nous avons vu dans les maladies précédentes cette maladie recouvre des formes très différentes les unes des autres le côté sporadique dont nous avons déjà parlé pour les autres c'est à dire que quelque chose qui arrive on ne sait pourquoi chez un patient des aspects familiaux dans lesquels on a une origine génétique et il s'agit de mutations dans le gène d'une protéine que l'on appelle la protéine prion nous allons voir ça dans quelques instants il y a aussi une origine infectieuse c'est à dire qu'un prion d'origine différente provenant par exemple de molécules utilisées pour soigner un patient que ce soit des greffes ou des hormones peptidiques que ce soit à cause de cannibalisme en particulier ce qu'on a appelé le Kourou c'était une maladie qui était une pratique qui existait en Papouasie dans lequel les jeunes récupéraient le cerveau les anciens pour assimiler leur performance leur qualité et en mangeant ce cerveau certains avaient développé une maladie extrêmement rapide et en mouraient rapidement et ça a été l'occasion pour un médecin le docteur Gail Juchek de proposer une origine de transmission de cette maladie il avait parlé à l'époque de virus lent et ça lui a valu le prix Nobel il y a quelques années et puis il y a la fameuse vache folle c'est à dire le fait que l'alimentation en particulier le bœuf et dans les abats du bœuf on pouvait trouver cette protéine le prion qui était sous une forme qui déclenchait la maladie à l'intérieur des personnes saines cette maladie a fait l'objet de nombreuses études et son développement est actuellement bien compris à l'origine il existait chez le mouton une maladie voisine qui infectait les moutons et leur donnait le cerveau des moutons et leur donnait un comportement qu'on a appelé la tremblante et Sidney Prusiner chercheur américain a utilisé des cerveaux de malades de humains et a infecté des cobayes avec des extraits de ces cerveaux il a observé que ces cobayes avaient une maladie dégénérative du cerveau et mourait rapidement donc il en a conclu qu'il existait un facteur infectieux qui passait du cerveau des malades jusque dans les cobayes et il a ensuite cherché à isoler cet agent infectieux et alors qu'il s'attendait à trouver un virus c'est-à-dire quelque chose qui contenait des acides nucléiques sa surprise a été de constater qu'il n'y avait qu'une protéine dans les cerveaux des patients et que c'était la transmission de cette protéine qui induisait la maladie alors le transparent montre un petit peu ce qu'il en est alors il existe dans le cerveau des patients des sujets sains une forme de cette protéine que l'on appelle PRPC la protéine cellulaire normale elle est figurée en vert ici synthétisée à partir du réticulum monoplasmique puis pour une raison de contamination dont on a évoqué les possibilités la protéine peut prendre une conformation un agencement une structure une organisation différente celle qui est notée en rouge dans le coin droit et cette protéine dans cette conformation rouge a la capacité quand elle rencontre la protéine dans la conformation verte d'induire la transformation de la protéine verte en une protéine rouge donc lorsque la chose arrive à ce moment là on a une espèce de contagion à l'intérieur de la cellule toutes les protéines vertes se transforment en protéines rouges et alors que les protéines vertes sont normalement excrétées disparaissent de la cellule les protéines rouges ne sont pas éliminées elles s'accumulent à l'intérieur de la cellule jusqu'au moment où la cellule se rompt et relâche en quatre ces protéines sous la conformation contagieuse qui va passer de l'autre côté donc en fait ce qu'a proposé Stanley Proussiner c'était que la protéine prion qu'il a appelée prion parce que ces protéines au de lait c'est soit l'agent infectieux et que ce soit une conformation de cette protéine qui soit capable d'induire le changement de conformation d'autres protéines cellulaires qui sont des protéines saines quoi qu'on en sache pas la fonction donc pour résumer cette maladie s'appuie sur des protéines qui sont des protéines physiologiques qui lorsqu'elles prennent une structure anormale peuvent contaminer l'ensemble des neurones et conduire à la mort alors l'introduction de la conformation anormale peut provenir de l'alimentation elle peut provenir de différentes origines la conformation anormale peut aussi résulter d'une mutation donc on a les formes génétiques dans ce cas-là l'individu a la protéine rouge et dans ce cas-là la contamination est automatique et puis donc il y a tous les autres modes de contamination que nous avons vu le mécanisme cellulaire de l'action de cette protéine de ce prion est résumé dans ce diagramme donc dans la protéine normale il existe la protéine prion PRC normale que l'on voit en vert en haut du diagramme donc cette protéine pour une raison inconnue ici par exemple simplement une mutation peut prendre une conformation anormale que l'on appelle PRSC prion scrappy et donc une fois qu'elle est dans cette conformation anormale à ce moment-là elle a tendance à s'agréger ce que l'on voit dans les étapes suivantes des agrégats qui sont de plus en plus gros et qui peuvent se casser eux-mêmes et à l'intérieur de la cellule l'accumulation de ces agrégats va entraîner une rupture de la cellule et la cellule ce qui va être relâché à l'intérieur à l'extérieur ce sont des agrégats qui eux-mêmes vont se fragmenter et lorsqu'ils vont rentrer à l'intérieur d'une autre cellule vont déclencher le changement de conformation de la protéine verte de la cellule qui est cible et la propagation du défaut la maladie de la vache folle a déclenché dans les années 80 des véritables paniques à l'idée que l'on pouvait être intoxiqué en mangeant du bœuf et de la viande en fait l'origine de cette histoire c'est le mouton qui arrive à survivre et à partir des moutons on préparait des farines animales et ces farines animales étaient données à des bœufs sans avoir qui ont inhibé et tué la protéine prion et ce sont ces farines contenant ce prion qui sont passés chez le bœuf puis ensuite du bœuf à l'homme donc les effets de cette vague de peur en fait ont été extrêmement limités puisque ça s'est limité à quelques dizaines de cas mais de toute manière c'est quelque chose qui a été extrêmement instructif pour les scientifiques puisque ça a permis de développer des modèles un modèle sur lequel on peut se baser pour regarder la propagation des maladies neurodégénératives quel est ce modèle dans ce modèle on constate que la plupart de ces maladies neurodégénératives vont attaquer une ère bien précise du cerveau puis ensuite s'étendre dans le cerveau alors sur le schéma on voit par exemple ALS c'est la maladie de Charcot elle va commencer par attaquer au niveau du tronc cérébral du bulbe très très bas la maladie AD qui est la maladie d'Alzheimer elle va attaquer en vert l'hippocampe et la mémoire la maladie de Parkinson marqué PD va attaquer les ganglions de la base le striatum et la substance noire et puis d'autres maladies dont nous n'avons pas parlé comme par exemple la démence frontotemporale qui utilise les corps de léouis va commencer elle aussi par une attaque au même endroit et à partir de ces démarrages on va avoir des propagations de la maladie à travers tout le cerveau à partir des aires initiales on va observer un envahissement du cerveau et cet envahissement correspond à la progression à l'intérieur du cerveau d'agrégats de protéines spécifiques de chacun des troubles alors ces agrégats sont des formes anormales de protéines physiologiques encore une fois et on voit que la zone initiale et la propagation varient selon le type de protéines à gauche est représentée la propagation des plaques amyloïdes à partir des zones frontales du cerveau ensuite en vert est représentée l'envahissement par les fibri taux dans la maladie d'Alzheimer ce que nous avons vu plus tôt dans ce cours et l'envahissement commence au niveau de l'hippocampe dans la partie droite on a les agrégats de synucléines qui se développent dans le Parkinson et qui semblent venir très bas venir du tronc cérébral dans l'hypothèse prion la protéine responsable que l'on a appelé à gauche monomère qui a pris pour une raison inconnue une conformation anormale va donner des agrégats et ces agrégats sont notés oligomères puis protofibriles et ensuite des fibrilles appelées matures mûres qui sont susceptibles de se fragmenter redonner des oligomères et se propager et la propagation va être à la base de passage de cellule à cellule puis à l'intérieur du cerveau d'air du cerveau vers une autre aire du cerveau avec un envahissement qui va devenir général un certain nombre d'éléments expérimentaux sont en faveur de cette hypothèse dans l'expérience que j'ai présentée sur ce diagramme on voit que l'on a dans le cerveau de patients après évidemment autopsie on prélève donc de ces cellules contenant les agrégats et ces cellules avec les agrégats sont injectées dans le cerveau de souris saine et donc on voit en fonction du temps de la durée de vie de la souris apparaître les mêmes défauts les mêmes agrégats dans le cerveau de la souris alors dans la ligne B cela est fait sur des souris normales c'est à dire que la contamination par la protéine humaine se fait vers la protéine de la souris et il n'y a pas de barrière d'espèce ça semble marcher pour un certain nombre des maladies on peut aussi avoir des souris qui sont des souris génétiquement modifiées dans lesquelles la protéine cible que ce soit bêta 42 taux ou la cynucléide a été remplacée par une protéine humaine par un mutant par la protéine humaine et dans ce cas là cette modification là fait que l'apparition de la maladie des troubles est extrêmement plus rapide ce qui confirme le fait qu'on a bien défini la cible responsable de ce changement si cette hypothèse est forte elle pose quand même un certain nombre de difficultés par exemple dans une protéine comme la cynucléine la cynucléine est une protéine intracellulaire il faut donc que la forme modifiée la forme qui va déclencher l'agrégation pénètre à l'intérieur de la cellule et l'expérience qui est présentée là donne une solution à ça dans cette hypothèse là on voit la cellule et on voit les formes marquées en rouge de la cynucléine pathogène et on suppose que l'internalisation de cette protéine le passage à l'intérieur de la cellule se fait par fixation de cette protéine sur un récepteur qui est le bâtonnet avec les différentes couleurs qui est visible sur la gauche ensuite un processus cellulaire connu comme l'endocytose fait que la membrane avec le récepteur portant la cynucléine forme une vésicule se referme et que maintenant l'ensemble du récepteur plus de la cynucléine est intracellulaire et lorsqu'il va y avoir une rupture de cette membrane là on va libérer la protéine à l'intérieur des cellules ce qui va déclencher la mort cellulaire et à l'appui de ce schéma là les auteurs ont préparé des anticorps ce que l'on voit là ces formes Y qui vont se fixer sur le récepteur et quand ils sont fixés sur le récepteur à ce moment là la cynucléine ne peut plus se fixer puisque la place est occupée et dans ce cas là on a un très grand retard sinon une disparition de la contamination vers les formes toxiques de la même manière chez les souris on peut aussi faire des modifications génétiques de manière à supprimer ce récepteur ici et en l'absence du récepteur l'internalisation des formes pathogènes de la cynucléine est beaucoup plus faible et on a une survie des animaux ce problème de l'internalisation des formes pathogènes de protéines existe pour la cynucléine qui est intracellulaire et il existe aussi pour la protéine taux et une publication très très récente de ces derniers jours montre que on aurait mis en évidence de la même manière le récepteur responsable de l'internalisation de la protéine taux mais dans ce transparent maintenant je voudrais me concentrer sur le traitement de maladies d'Alzheimer les effets les efforts qui sont effectués actuellement et on l'a vu pour l'ensemble de ces maladies neurogénératives on a des protéines qui sont impliquées et en particulier pour Alzheimer c'est ABTA42 et taux et donc comme ce sont des protéines on va essayer d'utiliser des anticorps de fabriquer des anticorps qui vont pouvoir intervenir en supprimant les formes libres plus ou moins agrégées circulantes de la protéine de manière à diminuer ce taux d'expression de ces agrégats protéiques alors on peut procéder de deux manières différentes soit on peut vacciner avec les protéines que l'on veut éliminer de telle sorte que l'organisme va fabriquer des anticorps qui vont reconnaître ces protéines et donc tâcher de les éliminer on peut aussi fabriquer des anticorps par biotechnologie et injecter directement les anticorps c'est ce qu'on appelle l'immunisation passive alors dans tous les cas ce sont des manies assez délicates puisqu'il faut d'abord que l'anticorps que l'on voit à gauche dans le transparent active immunisation passive immunisation doit rentrer dans le cerveau c'est à dire franchir ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique une fois qu'il va être dans le cerveau il faut que les anticorps agissent sur les formes anormales de la protéine et tâchent de respecter les formes normales puisque les formes normales sont physiologiques et qu'on peut penser qu'elles ont une fonction donc c'est quelque chose qui est assez délicat mais sur lequel l'industrie en particulier a mis beaucoup d'efforts je vais dire maintenant quelques mots de l'effort qui a fait le plus de bruit dans le public dans cette stratégie de fabriquer des anticorps dirigés contre des formes anormales des protéines agrégées le laboratoire biogène aux Etats-Unis a publié des résultats obtenus avec un anticorps monoclonal c'est à dire un anticorps qui est une espèce chimique pure qui vise une molécule donnée et elle vise la forme toxique de A-bêta-42 et donc on voit à gauche sur l'image le résultat d'une imagerie par tomographie par émission de positrons à gauche chez le patient avant le traitement et en rouge sont les zones dans lesquelles on a l'accumulation des plaques séniles et puis après un an de traitement on voit qu'il y a un allégement très très net de ces dépôts des plaques séniles alors ces résultats alors ces résultats sont évidemment convaincants sous cet aspect du dépôt des plaques séniles malheureusement il semble pas que l'on ait eu des améliorations de la condition des malades qui soit extrêmement bien établie donc actuellement il existe des études de phase 3 qui sont entreprises et Biogène le laboratoire a demandé une autorisation de mise sur le marché ce tour d'horizon nous permet de voir que ces différentes maladies neurodégénératives malgré des symptômes qui sont différents des évolutions qui sont différentes des protéines qui sont différentes ces différentes maladies ont des points communs ça c'est la chose importante et ce sont des maladies qui impliquent des protéines différentes encore une fois mais auxquelles l'hypothèse prion semble pouvoir être appliquée c'est à dire le passage d'une protéine normale physiologique présente dans la cellule d'une configuration qui est physiologique à une configuration une structure qui est anormale susceptible de former des agrégats et la formation de ces agrégats a des conséquences sur la survie de la protéine sur la fonctionnalité des réseaux sur la fonctionnalité des neurones et dernier point ces maladies sont très largement sporadiques c'est à dire elles ne sont pas d'origine génétique et le point important et inquiétant c'est que la cause du changement de configuration est inconnue elle peut être environnementale quelques cas le supposent ça peut agir de mutations somatiques c'est à dire de mutations intervenant au cours de l'existence dans des cellules du cerveau ou bien des effets épigénétiques où sont les espoirs en fait bien qu'ils soient extrêmement rares les cas génétiques permettent de pointer sur des protéines directement impliquées c'est comme ça que l'on peut impliquer en bêta 42 taux la cygnucléine la superoxyde disbutase 1 etc et une fois que l'on a cette information alors là on peut passer chez un animal et introduire les mutations qui déclenchent la maladie chez l'animal et pouvoir observer l'apparition de la maladie et à ce moment là tester des nouveaux traitements sur les animaux qui ont été modifiés on peut aussi utiliser cette information de la protéine responsable pour développer des maladies d'imagerie pour essayer de détecter la maladie avant les signes cliniques vraisemblablement la seule période où les traitements peuvent bloquer l'évolution nous avons vu ça c'est extrêmement important malheureusement par exemple dans le cas de l'Alzheimer l'imagerie à faire c'est l'imagerie par tomographie par émission de positron qui n'est pas généralisable à l'ensemble d'une population et qui en général se déclenchera assez tardivement on déclenchera assez tardivement enfin donc le fait d'avoir des protéines cibles on peut jouer et préparer utiliser l'immunothérapie c'est à dire préparer des anticorps qui devraient agir dans l'hypothèse prion pour empêcher la propagation de la maladie à l'intérieur du patient enfin je voudrais pointer le fait que la compréhension de ce que nous venons de voir pose des tas de problèmes de recherche fondamentale et que peut-être les difficultés que nous avons à avancer pour trouver des thérapeutiques tiennent au fait qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas des choses fondamentales que l'on ne comprend pas pourquoi apparaissent ces conformations toxiques qu'est-ce qui déclenche leur apparition qu'est-ce qui déclenche leur organisation sont-ils ces agrégats sont-ils réversibles dans les conditions physiologiques et à partir du moment où on a pointé ce phénomène là il y a un problème de structure de protéines d'évolution de structure de protéines qui est difficile à comprendre où est l'élément qui déclenche l'apparition des formes anormales de ces feuillets la généralité de l'hypothèse prion déborde même les maladies neurodégénératives j'ai appris récemment que le diabète de type 2 aurait une explication similaire donc là aussi il y aurait apparition d'une forme d'une protéine qui prend une conformation anormale avec des dégâts qui suivent comme ceux que nous avons vus quel est le sens physiologique pourquoi ce type de mécanisme a-t-il survécu à l'évolution est-ce qu'il y a un sens physiologique avant d'être pathologique à cet équilibre entre ces différentes coformations comme vous le voyez ce sont des questions qui relèvent de la science la plus fondamentale et à mon avis qui représentent des verrous qu'il faudra lever pour progresser dans la thérapeutique de ces maladies oui merci